Dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, l'événement du week-end de ça a été l'interview de Sébastien Farrand dans les colonnes du journal du dimanche. L'ancien manager du taulier est revenu sur plusieurs points polémiques comme la supposée volonté de Laetitia Hallyday de vendre sa maison de Marne la coquette. Ou encore l'absence de David Hallyday et Laura Smet qui l'a très peu vu en sept ans malgré des invitations régulières à Saint-Barth ou L'Au-Angels. Au cours de cette interview, Sébastien Farrand a également révélé que ce n'était pas Johnny Hallyday qui avait cherché à s'attacher ses services en 2012. Laetitia, c'était son premier soldat et son plus indéfectible soutien. En fait, c'est elle qui m'avait repéré. Elle savait beaucoup de choses sur moi, ce que j'avais fait avec NTM et d'autres a-t-il révélé ce week-end. Ses relations actuelles avec Joey Star, Laetitia Hallyday n'en savait toutefois peut-être pas grand-chose, le rappeur ayant récemment chargé son ancien manager sur les réseaux sociaux. Force est de constater toutefois que Laetitia Hallyday a fait le bon choix, elle lui permettait de retrouver de l'adrénaline, un nouveau souffle, elle voulait quelqu'un qui l'aide à se transformer pour rebondir. C'est ce qu'on a réussi à faire. Fini les covers de magazine P.O.P.L. et la boîte à coucou des guignols. Il est redevenu le musicien fantastique qu'il était. On a enregistré quatre albums, y compris le dernier, organisé plus de 300 concerts, dont une tournée aux Etats-Unis, qui était son rêve.